En tout cas, la France apporte son soutien à Israël, ça a été redit encore. Dans le JDD ce matin, M. Larcher, le président du Sénat, qui arrive. Le JDD nous habitue au nouveau candidat pour 2027. Il y a eu Bruno Le Maire au moment de la sortie de son livre, même si Bruno Le Maire disait que non, ce n'était pas du tout une sortie, ce n'était pas un livre programme. Quand on pose la question, et là en l'occurrence c'est mes confrères Jules Therès et Antonin André, de savoir s'il y va ou s'il ne les veut pas, je rappelle que la cinquième... Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin ? Nous verrons trois petits points. Ça, ça veut dire qu'il ouvre quand même la porte Gérard Larcher. Il a raison de le faire, c'est le deuxième, troisième personnage de l'État, ça dépend des comptes. Il a 74 ans. Il a une popularité importante, il n'a pas perdu une élection depuis très longtemps, il est bien perçu et à droite, et il bénéficie d'une bienveillance à gauche et du côté des sympathisants de la majorité présidentielle. Et puis, c'est vrai qu'il est dans la période la plus récente, même s'il a peut-être fait une erreur au moment de la constitutionisation de l'IVG, il a été jugé un peu ringa, y compris à droite. Mais en dehors de ça, il a plutôt été une borne. Il a voté contre, voilà. Il a voté contre, mais il a le droit de le faire. Mais c'est vrai qu'il a été plutôt mis en minorité. Il a voté contre, et d'ailleurs, quand il y a eu les images en suite de la grande signature, il était un peu crispé, c'est normal, parce qu'il avait voté contre. Bien sûr, mais il a été souvent, dans cette ère, Macron, une sorte de borne, comme Louis-Philippe appelait Guizot. Il disait que Guizot, c'est une borne pour les sympathisants de droite, pour ceux du centre. Quelqu'un qui a été, qui a mis en valeur, et c'est dans l'interview d'Antoine André de Jules Thores, les territoires, qui a rappelé l'importance de sauvegarder, de diminuer notre dette, qui n'a pas eu peur de parler d'insécurité, d'ensauvagement de la société. Et c'est vrai que 2027, c'est extrêmement loin. Loin, il y a ce bloc central où il y a eu peut-être du trop plein que du vide en termes de candidats. Il n'a pas dit, bien sûr, qu'il était fait candidat. Mais il a tenu un discours, je trouve, de Cassandre, de raison sur l'état du pays, qui s'inscrit plutôt en adéquation avec ce que nous disent les Français. Quand je prends nos dernières enquêtes, il faut être fiduciale pour match, où le président et le Premier ministre sont en difficulté. La question de la dette qui a sonné, une forme de crédibilité innée ou acquise pour le macronisme. La question de l'insécurité, le lien entre l'insécurité et l'école Montpellier, Virichatillon, Bordeaux, le proviseur du 20e arrondissement. Tout ça, c'est toute une série d'éléments qui ont été mis en avant par Gérard Larcher qui, je dirais, résonnent dans le discours et qui résonnent dans l'adéquation avec ce que nous disent les Français. Donc, il prend date. Il prend date. Après, ce n'est pas une interview molle. Il est extrêmement, j'allais dire, véhément sur l'histoire du déficit. Vous l'avez rappelé. Sur les mineurs délinquants ? C'est très intéressant. Il propose ce que d'autres proposent, c'est-à-dire des centres éducatifs fermés ou spécialisés. Mais il dit une chose. Il dit qu'on a commis une erreur majeure. C'est de retirer au maire la possibilité d'agir sur la mixité sociale. Il dit que le prochain texte sur le logement doit impérativement dire que le maire doit avoir ce pouvoir et non pas l'État. Puisqu'aujourd'hui, c'est la préfecture qui gère l'essentiel des attributions des loisements sociaux via un algorithme. Mais en fait, il explique qu'à l'époque, le maire le faisait et que dans ce qu'on appelle les quartiers, il y avait des gens très, très différents. Et c'est ça qui faisait la mixité sociale. Qu'aujourd'hui, on a créé des ghettos parce qu'il y a une préférence pour les gens issus de l'immigration. Et du coup, ils s'empilent et ils apportent, en fait, au lieu de s'assimiler comme autrefois, ils apportent, en fait, une nouvelle culture à ces quartiers qui, à l'époque, n'existait pas, William Thé. – Oui, c'est ce que dit Christophe Guillou dans le temps des gens ordinaires. – Oui, mais là, c'est le président du Sénat. – Oui. – Donc, ça a quand même une autre portée. – Oui, oui, bien sûr. Le point sur la question de l'assimilation, c'est qu'en fait, à chaque fois depuis, allez, on va dire avant Sarkozy, depuis que le Front National est rentré dans le jeu politique, les politiques ont interprété la question de migration sur uniquement la question de l'accueil et du flux. Or, on a oublié une dimension essentielle de la politique migratoire, c'est la question de l'assimilation, notamment au principe de la République et à la culture française. – Est-ce qu'à présent, on parlait d'intégration ? – On a parlé uniquement d'intégration, mais on n'a pas imaginé l'intégration, l'assimilisation sur différents volets. On a imaginé uniquement l'intégration d'un point de vue économique, c'est-à-dire que lorsque vous venez, soit vous venez sur une question de regroupement familial, soit vous voulez question de migration économique. Or, il y a plusieurs questions qui ont posé problème et qui ont créé finalement, on va dire un choc de civilisation sur le plan intérieur français, c'est qu'en fait, des personnes qui sont regroupées, notamment en provenance de beaucoup de pays, parce que lorsque vous regardez les flux migratoires, il y a une provenance très marquée des pays d'Afrique subsaharienne et des pays du Maghreb, qui, c'est à peu près humain, vont être des personnes de la même communauté, au final font communauté ensemble, et on se retrouve dans ce qu'avait dit Gérard Collomb lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ça veut dire qu'aujourd'hui nous vivons côte à côte, et finalement aujourd'hui nous vivons face à face, parce que finalement les problèmes que nous rencontrons, que nous avons évoqués au Moyen-Orient, peuvent se retrouver et on peut importer des conflits qu'on a revus dans différentes régions du monde, et la difficulté qu'on a maintenant, c'est que comme le nombre est trop important, c'est très compliqué de pouvoir parler et de créer de la mixité sociale, parce que vous avez une loi SRU qui vous oblige à mettre des logements sociaux à 25%, et pour des raisons foncières, et pour des raisons de politique de la ville, et pour des questions d'attribution de permis de construire, vous les mettez à peu près au même endroit. Et comme il y a un algorithme, plus vous avez d'enfants, plus vous avez de chance d'avoir un logement social. Et donc du coup, vous arrivez sur à peu près les mêmes endroits. Alors, la question essentielle, c'est est-ce qu'on est prêt à tourner le doigt à ce qu'on appelle la politique McDonald's, qui est « venez comme vous êtes ». Et ce qu'il faut prendre en compte, aujourd'hui, une politique qui soit beaucoup plus dure en termes d'accueil des flux migratoires, et d'état d'exigence, c'est-à-dire de faire un peu comme ce que font les Etats-Unis ou ce que font le Royaume-Uni, avoir non pas zéro migration, mais d'avoir une politique très claire sur qui on veut sur notre territoire, et qui on ne veut pas, qui est en capacité de s'assimiler, et qui n'est pas en capacité de s'assimiler, et dire que voici nos conditions, si vous voulez venir sur le territoire français, il faut remplir certaines conditions d'un point de vue économique, d'un point de vue civilisation, et d'un point de vue culturel. Alors, Frédéric Dhabi. Dans l'interview de Jean Larcher, il ne dit pas tout à fait ça, mais c'est cet esprit d'assimilation. Ce que je trouve très intéressant, si on fait un petit pas de côté, c'est la continuité des idées, et je dirais, du corpus idéologique du président du Sénat, en mettre en avant, c'est-à-dire les territoires et les maires. Les maires, n'oublions pas, le maire, c'est l'élu de confiance. C'est le seul élu qui a un crédit de confiance majoritaire auprès des Français, c'était le congrès IFOP pour les CCAS au Havre, il y a maintenant une quinzaine de jours. C'est le seul élu qui a encore la capacité de changer la vie, qui montre aux Français, dans leur vie quotidienne, qu'ils parviennent, peut-être pas à réenchanter les choses, mais à peser sur le cours des choses, et transformer le quotidien de leurs concitoyens. Et donc, Gérard Larcher est sur une logique territoriale, et sur une logique où ce sont les maires qui pourraient être les, je dirais, les hussards noirs, les nouveaux hussards de la République, et là, il est en totale contradiction avec ce qui est fait depuis le début du quinquennat, où très très clairement, même s'il y a eu des hauts, quelques hauts, mais beaucoup de bas, on sent que les élus locaux ont été un peu brimés, ont été un peu mis sous tutelle et gênés par la politique nationale. Maintenant, Gérard Larcher, avec cette implantation, avec le fait de jouer la proximité, les acteurs de confiance, si je me projette sur 2027, il est dans un couloir assez différent comparé à Edouard Philippe, comparé à Gérald Darmanin, comparé à ceux qui sont à l'intérieur, Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Il est aussi, Frédéric, sur une anti-verticalité. C'est-à-dire qu'il siphonne complètement le côté jupitérien du président, et au début de... Certainement pas. Et au début de l'interview, il commence en parlant du rôle du Parlement. Évidemment, il est bien placé pour le savoir, qu'encore une fois, peut-être sur le budget qui arrive, le gouvernement va finalement passer par voie dérogatoire, et non pas en faisant passer le budget par le Parlement. Donc, en fait, il est en colère contre le fait que le Parlement est mis de côté, il est en colère contre le fait que les maires, il protège les élus. Et ça, c'est favorable au rétablissement du cumul des mandats. William T. Le Gérald Archer est paradoxal dans son positionnement, parce qu'il incarne tout ce qui pourrait être à l'opposé du macronisme. C'est-à-dire qu'il pourrait incarner, en fait, la révolte des gilets jaunes et la révolte des agriculteurs face au président de la République. La difficulté, quand on lit son interview, c'est que son positionnement politique est finalement plus proche d'un bloc central, comme le dirait Frédéric Dhabi, que d'un bloc révolte anti-macroniste, qui pourrait être incarné par Jean-Hard Bardella et Marine Le Pen. Lorsque vous prenez les différents totems qu'il évoque, finalement, il est sur une ligne plutôt traditionnelle, UMP classique, qui est proche, certes, différente en termes de méthode avec le président de la République, mais qui n'impose pas une rupture de fond avec la politique menée par Emmanuel Macron. Or, j'ai l'impression que ce que montrent plutôt les sondages d'opinion et les enquêtes d'opinion, c'est que les Français veulent, en fait, finalement, un pouvoir fort pour répondre à l'impuissance publique générée par le président de la République, qui avait promis un certain nombre de points en 2017, notamment portés par son livre Révolution, en termes de lutter contre les mobilités géographiques, et que finalement, il n'a pas réussi à combattre les maux français et à ne pas faire en sorte que la France reste toujours l'homme malade de l'Europe. En termes de chômage, il faut quand même rappeler que la France est le troisième taux de chômage de la zone euro. Il faut rappeler que la France a finalement la dette la plus élevée en termes de valeur nominale, qu'en termes de dette par rapport au PIB, on fait partie des trois cancres de l'Union Européenne, que sur le déficit public, c'est pas mieux, et que finalement, sur un ensemble de points sur lesquels Emmanuel Macron devait répondre à tous ces problèmes-là, en disant qu'il allait porter un nouveau monde, il n'a pas réussi à porter une réforme profonde des mutations et de l'incarnation publique. Je ne sais pas si les Français veulent moins de verticalité, je pense qu'ils veulent plus de résultats et plus d'efficacité. Alors, je suis d'accord sur la logique de résultats et d'efficacité. L'interview, vous l'avez dit, Pierre est quand même dur, il se place dans une opposition résolue, il ouvre la porte, non pas une motion de censure, mais il explique, oui, à la rentrée, ça serait l'heure de vérité, et donc peut-être... de dire, oui, c'est souhaitable. ...enverser le gouvernement, c'est arrivé une fois, c'est Georges Pombidou en 1962. Maintenant, William, il ne peut pas dire, allons sur la ligne Bardella-Le Pen, il est gaulliste, il est RPR, LR, UMP-LR, il ne peut pas aller sur une ligne Bardella-Le Pen. D'ailleurs, je trouve que c'est trop beau. Vous avez failli dire UMPS, mais non. Oui, mais non, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y a des vraies différences. Il y a quand même, quand on interroge sur le succès de Bardella et de Marine Le Pen, c'est vrai que là, il est sur un discours plus traditionnel, il est dans une opposition très forte aussi, également, à l'égard du Rassemblement National, et il le voit comme un vote de colère, et comme un vote réceptacle, justement, de ce sentiment de déclin, d'impuissance et d'absence de résultats et d'efficacité. C'est un discours assez classique. Ce qui change, là, ce qui change avec ces élections européennes, où on passe très vite sur le fait que dans les enquêtes, notamment le rolling if I fiducial, la liste des Bardella dépasse, c'est 31-32%. Ce n'est jamais arrivé pour un parti unique dans l'histoire des élections européennes, souffle la liste Simone Veil en 84, mais c'était RPR, UDF. Et de plus en plus, le vote RN se construit sur de l'adhésion, plus que sur la protestation. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que là, vous avez parlé, William, de l'UMP, vous avez dit qu'il avait vraiment un visage et un discours UMPiste, si j'ose dire, Gérard Larcher. Il y a une sorte de retour au parti de gouvernement conventionnel, l'UMP peut-être d'un côté avec cette sortie de Gérard Larcher, et puis il y en a un aussi de l'autre côté qui revient sans cesse, c'est François Hollande, il se montre dans tous les plateaux de télévision, il vient à la radio, il commente, et c'est cette petite musique qui monte, qui monte, qui monte. Alors si on prend le livre de Laurent Binet, qui, souvenez-vous, s'appelait Rien ne se passe comme prévu, et c'est vrai que Rien ne s'est passé comme prévu dans l'élection de François Hollande en 2012, peut-être qu'il pourrait refaire ça, en tout cas là, en tout cas dans une dernière dépêche que j'ai lue sur François Hollande qui était aujourd'hui interviewé par des confrères, il était tout miel avec Raphaël Glucksmann qui on le sait dans les sondages est à 12 ou 13%, 12 et demi pour cent dans les européennes, c'est assez amusant parce qu'en fait à force de flatter le corbeau, le fromage tombe Frédéric Dhabi. Oui, c'est clair que François Hollande, alors ça peut plus être très très élevé, on peut dire que c'est une popularité de papier, une popularité d'estime pour un ancien président, moi ce qui me frappe c'est que ça a plusieurs mois qu'il est premier à gauche et qu'il surclasse Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que pour lui ces élections européennes, seul scrutin national du quinquennat vont être capitales parce que si la liste Glucksmann arrive en tête, ça crée un nouveau rapport de force qui pourrait lui profiter. En 20 secondes, William. Moi je pense que la ligne politique menée par François Hollande a un espace tout simplement parce que le Macronisme s'est porté durablement comme une sorte d'UDF, à partir du moment où ils ont fait une réforme qui était très portée, c'était la réforme des retraites qui l'ont inscrite durablement finalement sur un parti sociologique porté par les personnes qui sont très âgées, les CSP+, et on voit bien que sociologiquement depuis qu'ils ont porté la réforme des retraites, ils se sont réduits à peu près au socle traditionnel porté par Valéry Giscard d'Estaing et donc l'UDF, ce qui libère un espace au centre et au centre-gauche. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'UMP avec Bernard Larcher et une sorte de SPD de retour du PS avec François Hollande. On verra comment ça se passe. Merci pour ce club politique, les amis. Merci Frédéric. Merci William.